L'académie française fait le choix de l'élitisme. Et donc, on retrouve ça au travers des instituteurs aussi. Il s'agit de faire une élite, et il s'agit donc de faire une élite qui maîtrise la grammaire et l'orthographe. – Oui, c'est ça. Mais de la part des instituteurs, ce n'est pas conscient, je crois, de vouloir faire une élite. C'est vraiment apprendre. Apprendre ce qu'ils considèrent comme étant très important, c'est la langue et l'orthographe. L'orthographe. Vous avez vu peut-être ce passage du ministre Ferry. – Oui, qui s'inquiète un peu. – Qui s'inquiète. Il trouve que c'est trop. – On en fait trop, oui. – Et Ferry, il dit, peut-être que pour être un bon instituteur, il faut maîtriser d'autres connaissances. Mais vous savez, pour avoir le brevet, trois fautes d'orthographe sont éliminatoires. Il y a encore des demi-fous aujourd'hui qui font la même chose. Moi, je connais quelqu'un, je ne vais pas citer, à l'université, mon université, l'université de Bruxelles, qui arrête de corriger un examen après trois fautes d'orthographe. C'est idiot. – Oui, ceci dit, on voit aussi les ministres vraiment intervenir fréquemment pour essayer de rétablir une sorte de balance. – Il n'y a rien à faire. – Mais ils n'y peuvent. – Il y a le ministre Legge en 1900, puis il y aura le ministre Abbey. Il n'y a rien à faire, il y a un camp conservateur. Et l'académie conservatrice, il est d'autant plus qu'elle n'élit plus de l'anglais. – Oui, le dernier, c'est en 1903, c'est Gaston Paris. – Gaston Paris, qui était d'ailleurs réformateur lui-même. – Oui, oui, et qui d'ailleurs reconnaît l'amateurisme de ses collègues. – Tout à fait, il dit que ce ne serait pas à eux à donner des avis. – Oui, mais les Français, je ne dirais même pas les Français, même pas les petits gens, aussi des professionnels, disons, ont une espèce de considération pour l'académie. Ainsi qu'un académicien comme Orsena, qui a écrit « La grammaire est une chanson douce », c'est douce, c'est plein de sottises, ça a eu un succès fou. Or, c'est vraiment un amoncellement de bêtises. Mais voilà, c'est un académicien. On l'a même mis dans une commission, Orsena, pour la réforme de la grammaire, parce qu'il est académicien. Or, il est un amateur et très incompétent. Pas pour écrire, j'insiste. – Non, non, c'est… – Mais ce sont deux activités tout à fait différentes, l'activité créatrice d'un écrivain et la conscience de la création. Je disais parfois à certains de mes amis écrivains, ici à l'académie, « Vous êtes comme le pommier qui porte ses pommes, mais vous ne savez pas comment c'est fait une pomme. » Ils n'aiment pas quand on leur dit ça, mais c'est souvent vrai. – Mais est-ce que ça ne vient pas aussi d'une confusion qu'on fait entre la langue, enfin l'usage, mais là on anticipe aussi sur l'autre volume, mais une confusion qu'on fait sur l'usage. Enfin, il y a une sorte de circularité ici. Notamment Grevis nous dit, bon, il faut respecter le bon usage. Où est le bon usage ? Chez les écrivains. Mais chez les bons écrivains, et pourquoi sont-ils bons ? Parce qu'ils ont le bon usage. Autrement dit, on tourne en boucle. – Oui, c'est tout à fait circulé. – On tourne en boucle, là, donc on n'en sort pas vraiment. Oui, mais peut-être que ce raisonnement-là est quelque part dans la tête quand on choisit quelqu'un pour réformer la grammaire, parce qu'il est académicien, donc il est écrivain, donc il sait écrire, voilà. – Et c'est une croyance, crédulité, qui est très partagée, même par les élites, même par les ministres, qui ne voudraient pas aller nécessairement à l'encontre de la voxpopulie. – Oui, 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 puis il y a une sorte de déférence, tout de même, par rapport à la culture, je dirais, qui a été incarnée par ces écrivains, d'une certaine manière. – Oui, oui, en fait, il n'y a que les linguistes qui se permettent une certaine désinvolture à leur égard. – Oui, oui, mais au fond, on arrive là, en évoquant ce mot-là, je dirais au quatrième acte, qui est celui des philologues, parce qu'on sent bien quand même, faites-vous remarquer, qu'au XXe siècle, il est temps de faire quelque chose, quoi. Les choses deviennent un peu trop compliquées. La dictée a pris en quelque sorte toute sa place, et vous avez déjà rappelé Ferdinand Bruno, plusieurs fois, mais vous dites, c'est lui qui dit, au fond, d'abusive, la dictée est devenue nuisible, parce qu'elle prend du temps sur le reste. Voilà, et donc on se dit, il est temps de faire quelque chose. Alors, là, on arrive avec, effectivement, les spécialistes de la langue. – Oui, c'est ça. Il y en a même un, parmi tous ceux que j'ai cités, Créda, qui a écrit pendant des années, des années, toute une revue dans une orthographe rectifiée ou rénovée. – La revue de philologie française. – Et il écrivait « Philologie » avec F. – Oui, oui, mais bon, il y en a d'autres qui ont fait des tentatives. Aussi, il y a un canadien aussi qui écrivait phonétiquement. – Oui, c'est ça. Non, c'est Bazin qui en parle dans « Plumont de l'oiseau », c'est ça ? Enfin, c'est un personnage de fiction, celui-là. – Oui, mais non, mais il y a eu un authentique professeur canadien, je crois, qui avait inventé une langue, enfin non, qui avait inventé une écriture strictement phonétique. Attendez, je vais probablement retrouver… – Enfin bon, laissons… – Oui, non, bon, sans doute, je n'ai pas du tout la prétention d'être exhaustif, parce qu'il y a aussi pas mal de propositions qui sont loufoques. – Oui, sans doute. – Mais pas celles auxquelles on fait des allusions, celles des philologues qui sont des gens sérieux. – Et le plus sérieux, c'est peut-être la mise au point de l'alphabet phonétique international. Et ça, c'est Paul Passy qui est un angliciste. – Qui est donc fin du 19e, là, avec la Société de Réforme Orthographique. – Oui, voilà. Et donc, là, si vous voulez, ce serait la médication drastique, c'est le remettre de cheval, ça. C'est écrire phonétiquement. Et j'essaye de montrer pourquoi c'est utopique. Et pourquoi, en fait, cette réforme ne peut pas se faire. Je ne sais pas si vous voulez qu'on entre dans les différents… – Non, mais gardons tout de même un peu la chronologie, parce que là aussi, on retrouve une sorte de jeu de ping-pong entre les ministres qui en commissionnent, des commissions qui doivent constater leur échec. Le ministre suivant recommence. Enfin, bon, on est devant… – Oui, c'est ça. Mais encore une fois, c'est l'Académie, n'est-ce pas ? L'Académie trouve qu'on a bafoué ses droits. Or, elle n'a aucun droit, hein, c'est ça, j'essaie de le rappeler. Si vous allez voir dans les statuts de l'Académie, aussi bien ses statuts de création que ses statuts de recréation, parce qu'elle avait été supprimée, elle a été rétablie sous la royauté, il n'y a rien qui donne à l'Académie un pouvoir coercitif sur la langue, rien. Ce sont les académiciens qui se sont attribués ce pouvoir et la crédulité des gens qu'il leur a reconnue. Richelieu disait qu'il devait illustrer la langue, rien d'autre. Il n'avait aucun pouvoir de direction sur la langue. – Enfin, il devait quand même lui donner des règles solides, hein. – Oui, oui, mais c'était plutôt des règles esthétiques, vous savez, c'était des règles pour la tragédie classique, l'unité de lieu, l'unité de temps, etc. C'était ça les règles, c'était pas des règles grammaticales. Encore que tout de suite, tout de suite, et ça je n'en parle pas dans mon petit bouquin, mais tout de suite, la première manifestation de l'Académie, c'était pour critiquer Corneille. Si vous voulez, je vous explique ça très rapidement. – Oui, allez-y. – Non, c'est parce qu'il y avait une règle du théâtre classique qui imposait que l'action se déroule en 24 heures. C'est l'unité de temps. Et si vous pensez au Cide de Corneille, cette œuvre qui a eu un succès considérable pour l'époque, car c'était une œuvre de jeunesse, on parle toujours du vieux Corneille, mais c'est une œuvre de jeunes, où ce sont les jeunes, finalement, Rodrigue et Chimène qui sont, en quelque sorte, martyrisés à cause des vieux de leur père. Donc, tout doit se dérouler en 24 heures. C'est presque impossible. Vous imaginez le Cide. Il tue le père de Chimène, puis il prend la tête d'une troupe qui va combattre les Espagnols. Il revient, il affronte le champion de Chimène en combat singulier. Tout ça, en 24 heures, c'est pas possible. Bon, il se croise à cette règle une autre règle qui date des grammaériens du XVIe siècle et qui s'intéresse à la concurrence du passé simple et du passé composé. Donc, il fit ou il a fait. Et cette règle tout à fait artificielle du XVIe siècle dit qu'on utilise le passé simple pour ce qui s'est passé plus de 24 heures auparavant et le passé composé pour ce qui s'est passé dans l'espace de 24 heures. Mais vous voyez que, donc, Corneille aurait dû tout écrire au passé composé puisqu'on était à l'intérieur de 24 heures. Or, et on trouve des choses comme « Je l'avoue entre nous quand je lui fis la frange, lui le sens un peu chaud ». Et du coup, l'Académie lui reproche et Corneille corrige ses vers. Il les corrige et il fait des vers à Fadi, mais il en reste. Il en reste. Pourquoi ? Parce que Corneille avait, encore une fois, grand écrivain. Le sens de la langue, il savait quand il devait utiliser, quand il fallait, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je n'entrais pas, utiliser un passé simple ou un passé composé. Mais l'Académie prend une règle stricte et le condamne. Vous voyez. C'est la première manifestation à l'Académie. Oui, par contre, beaucoup d'écrivains, par la suite, auront pris beaucoup de liberté pour se moquer, même, au fond, de cette crispation sur l'orthographe. Vous savez ce qu'on disait ? Sommes-nous, je ne sais plus, c'est Piron, je crois, qui dit ça. Sommes-nous 40, on se moque de nous, sommes-nous 39, on est à nos genoux. C'est Piron qui disait aussi, ils sont la 40 qui ont de l'esprit comme quatre. Vos deux petits livres sont truffés de ce genre de réflexion-là. Parce que ce qui est amusant aussi, c'est que, bon, on en arrive aux spécialistes, on est au quatrième acte, les philologues, mais ils ont du mal à se mettre d'accord, ces spécialistes. Il y a des querelles chez les spécialistes. Parce qu'il y a des justes baudistes, d'autres qui sont plus timorés, c'est inévitable. Mais enfin, disons que les philologues sont quand même partisans d'une simplification, mais surtout d'une rationalisation de l'orthographe. Maintenant, sur les moyens pour y arriver, il y a évidemment des dissensions. Mais surtout, ils encourrent alors l'écrit de tous ceux qui dorénavant se sentent les possesseurs de l'orthographe. à commencer par les correcteurs. C'est leur rôle à eux. Oui, mais là, vous faites déjà allusion au cinquième acte. Il y a une proposition de réforme de 1990, dirons-nous. Ça commence dès les réactions aux philologues. Déjà dans les journaux, il y a des gens qui se moquent, etc., et d'autres qui sont partisans. Donc, on commence à voir ce qui va éclater effectivement dans ce que vous appelez le cinquième acte, c'est-à-dire la réforme de 1990. Et là, ce sera un déjet de monde. J'aurais dû appeler d'ailleurs, intituler mon chapitre, parce que les autres s'intitulent « Le temps des... » « Le temps des... » « Des philologues » que c'était le dernier. J'aurais dû intituler au lieu de la croisade de 1990, j'aurais dû dire « Le temps d'une croisade ». C'était vraiment une croisade à laquelle on a cru. Oui, mais bon, on voit les plus hautes instances de la République être partie prenante à cette affaire. Rocard. Rocard s'investit personnellement dans cette réforme. Et le genre au cas. Oui, oui, mais bon, encore une fois, on est prêt d'aboutir. On a eu l'intelligence aussi cette fois-ci d'y mêler au moins quelques représentants de l'Académie qui, dans un premier temps, paraissent tout à fait favorables, qui signent, en tout cas, pour accord. Oui, Druon. Druon. En fait... Oui, vous avez une anecdote personnelle avec Druon. Ah oui, 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 vous voulez que je la raconte ? Mais avant de vous la dire, je dirais que Druon a été, je peux même dire, qui est intervenu, c'est Bernard Circhellini qui avait été directeur de la délégation générale à la langue française et qui, très habilement, a fait miroiter à Druon une sorte de rôle historique. Il est président de la commission de réforme de l'orthographe. On l'avait président. Et il est un rôle historique. Alors que Druon, par toutes ces fibres, doit être opposé. C'est un conservateur à tout craint. Il tient d'ailleurs dans le Figaro une chronique qui s'appelle Le bon français de Maurice Druon. C'est plus puriste que n'importe quoi. Mais donc, habilement, on en a fait un défenseur... De la réforme. De la réforme, à tel point qu'il l'a imposée aux académiciens qui, après, se sont retournés en dit que leur bonne foi était surprise. Enfin, il y a toute une saga là-bas. Oui, oui, mais enfin, ça va aller loin, quelquefois. C'est parfait. Tout semblait baigner jusqu'au moment... En fait, les premiers qui réagissent, ce sont les correcteurs, je vous l'ai dit, et puis il y a la société des agrégés. notamment sa présidente, notamment sa présidente, qui dit, par exemple, si on change... Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Si on change les graphiques, on ne comprendra... Les grands-parents ne comprendront... Les enfants... Les petits-enfants et les grands-parents ne comprendront plus. n'est-ce pas... C'est idiot, n'est-ce pas, encore une fois ? Parce que la langue ne change pas, même si on lui donne un vêtement un peu différent. Mais alors, ça se dégêne, et c'est surtout à droite. Vous avez cet écrivain-là, Figaro, d'Ormesson, qui dit des choses comme s'il fait chaud en nous, c'est grâce à l'accent circonflexe sur le U. Vous voyez, des trucs pareils. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez argumenter ? Si on le supprime, ça n'a plus beaucoup de... Et même la brave Colette, pour applaudir, il faut deux P, il faut deux mains. Enfin, vous voyez, des choses pareilles. Ce sont donc des réactions émotives de la part d'écrivains qui sont naïves, mais parfois touchantes. Parce que pour l'écrivain, le mot a une apparence, une figure, et il est en accès à une réalité. Une réalité qu'il ressente au travers du mot. Donc, changez le mot, et c'est un peu comme si vous changez la réalité. Et ça, c'est caractéristique des écrivains. Mais alors qu'il y a toute la pensée réactionnaire, n'est-ce pas ? Encore une fois, on voit très bien les clivages dans les journaux. Le Figaro est un journal de droite et il se déchaîne contre la réforme parce qu'on attente, on porte atteinte à la pureté du français. Oui, mais enfin, il y a beaucoup d'arguments. Il y a, bon, on renonce à l'effort qu'il faut faire. C'est un nivellement par le bas. On retrouve ce vieil esprit élitiste. Et ça, vous l'entendez toujours. Le nivellement par le bas. Je ne sais pas ce que ça veut dire, le nivellement par le bas. Ça veut dire quoi, le nivellement par le bas ? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas aussi un nivellement par le haut ? Pourquoi est-ce qu'on met nécessairement en bas une graphie plus simple ? Si je prends philosophe, philosophe, par exemple, je ne vois pas en croix écrire avec F serait un nivellement par le bas plutôt qu'avec PH. On pourrait dire le contraire. Non, ce sont des arguments qui, logiquement, n'y tiennent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada